2010, de nouveaux usages bouleversent les équilibres. Comment les groupes de médias vont-ils réagir à ces nouveaux modes de consommation ? Scénario 1, les invasions barbares. L'économie mondiale n'a pas connu de véritable reprise suite à la crise économique amorcée en 2008. Le faible taux de croissance des États-Unis a fragilisé les économies européennes. Le marché publicitaire n'a connu de véritable reprise ni en Europe ni aux États-Unis. La presse et les chaînes de télévision ont été extrêmement affaiblies par le retrait des annonceurs. La machine à rêve d'Hollywood a perdu la main et c'est tout l'audiovisuel occidental qui voit se tarir une de ses sources d'approvisionnement. Les groupes de médias traditionnels ont également été ébranlés par les nouveaux usages qui se sont propagés à grande vitesse durant la dernière décennie. En effet, les comportements des digitales natives se sont largement généralisés. Abandon de la télévision linéaire au profit de la catch-up, consommation de programmes en situation de mobilité, abandon de la lecture sur papier. Les avancées technologiques ont accompagné et accéléré l'évolution des usages. Les téléviseurs connectés permettent aux téléspectateurs de visionner les programmes de leur choix sans passer par les chaînes de télévision. Les investissements massifs réalisés dans les réseaux 4G et la progression des smartphones et des tablettes ont favorisé la consommation de contenu en situation de mobilité. Les contenus courts ont peu à peu remplacé les séries et programmes télévisuels traditionnels. Les réseaux sociaux ont continué leur progression fulgurante. Une grande partie des consommations s'y organisent, mélangeant contenu professionnel et contenu amateur. Le contenu est devenu surabondant et a perdu peu à peu toute valeur économique. Le droit d'auteur a perdu sa raison d'être. La valeur se crée autour des conversations que ces contenus suscitent. Les schémas narratifs ont également beaucoup évolué. Éclatés, collaboratifs, ludiques. Le profilage et le marketing comportemental sont au cœur des nouveaux modèles économiques du secteur. Dans ce nouveau paysage, les acteurs du web ont en effet gagné la bataille. Ils maîtrisent la mesure d'audience sur Internet et la vente de liens publicitaires. Ils maîtrisent les fonctions de recherche et de facturation. Les nouveaux agrégateurs ont remplacé le travail d'éditorialisation des acteurs traditionnels. En France, la télévision diffusée a pratiquement disparu, les chaînes de télévision étant progressivement devenues des plateformes VOD. Seuls quelques grands événements sont diffusés en direct par une chaîne payante. Quant aux groupes de presse, ils ont survécu sur le web en comptant sur la générosité de leurs mécènes et sur les subventions publiques. Dans le deuxième scénario, la conjoncture économique s'est améliorée suite à la crise de 2008. La croissance reprend progressivement aux États-Unis et l'Europe bénéficie de la bonne santé économique américaine. Dans ce contexte, le marché publicitaire reprend des couleurs. En outre, Hollywood continue de diffuser ses productions internationalement. En 2020, deux modes de consommation coexistent. La génération des 15-25 est connectée en permanence à Internet depuis sa tablette, son smartphone, son téléviseur ou sa console de jeu. Elle consomme n'importe où et n'importe quand les programmes des plateformes de rattrapage. Leurs aînés, les premiers digitales natives, ont retrouvé le goût du papier et le confort d'une consommation passive de télévision. Ils sont revenus à des pratiques plus traditionnelles, sous l'effet des contraintes professionnelles et familiales. Les avancées technologiques de la dernière décennie n'ont donc pas fait disparaître les anciennes pratiques. Si l'équipement en téléviseur connecté, smartphone et tablette a fortement progressé, les fonctionnalités de ces appareils ne sont pas systématiquement utilisées par les usagers. En outre, les investissements mesurés dans les réseaux ont ralenti la consommation de contenu sur Internet. Dans ce scénario, le contenu reste la principale source de valeur et le droit d'auteur est au cœur du dispositif. Les schémas narratifs ont progressivement évolué sans remettre totalement en question le storytelling traditionnel. En développant une offre 360 degrés, les chaînes de télévision ont gardé le pouvoir. Elles proposent des contenus 3D exclusifs et se servent des réseaux sociaux pour valoriser l'univers de leurs programmes. Des fonctionnalités ludiques et interactives ont été intégrées à leur contenu afin de permettre aux téléspectateurs de participer. Enfin, l'évolution de la réglementation leur permet de produire une partie des programmes qu'elles diffusent. Les groupes de presse se sont profondément restructurés pour développer leur offre numérique. L'expertise journalistique est restée une vraie source de valeur ajoutée. Les éditions papier n'ont pas disparu, mais elles sont un produit dérivé du programme principal disponible sur le web. Les médias traditionnels ont réussi à garder la mainmise sur le système. Les barbares sont restés aux marches de l'Empire.